Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, puisque nous sommes encore proches de notre fête nationale, le 14 juillet donc, je vous propose de nous intéresser à ce qu'on a appelé le calendrier révolutionnaire. Ce calendrier révolutionnaire, c'est un calendrier dit aussi républicain, qui a été mis en place pendant la Révolution française, et qui, pendant 13 années, va régir l'espace-temps et la vie des Français. Vous le savez sûrement, le calendrier grégorien que nous utilisons encore aujourd'hui a disparu un temps pendant la Révolution française, il a donc été remplacé par le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire. Plusieurs questions peuvent se poser alors, pourquoi avoir abandonné le calendrier grégorien qui était utilisé depuis des siècles ? Quelle est l'origine de ce nouveau calendrier révolutionnaire ? Et surtout, quelle forme va-t-il prendre ? Eh bien, je vous donne toutes les explications sans plus tarder dans cette nouvelle anecdote. Tout d'abord, je vous propose un rappel de ce qu'est le calendrier grégorien. Ce calendrier grégorien est basé sur l'année solaire, il est donc décomposé en quatre saisons liées au rythme du soleil, elle-même divisée ses saisons en douze mois de quatre semaines et trente ou trente et un jours. Ce calendrier a été instauré en octobre 1582 par le pape Grégoire XIII, en remplacement du calendrier julien. Ce calendrier julien assez similaire, créé par Jules César, d'où son nom. Ce calendrier grégorien a été mis en place par les catholiques, donc son année 1 et par conséquent, vous le savez, la naissance de Jésus-Christ. Et enfin, ce calendrier grégorien est rythmé par les fêtes religieuses, et comme vous le savez aussi, il célèbre chaque jour les saints et les saintes, chrétiens et chrétiennes. A l'inverse, le calendrier républicain, lui, démarre le 22 septembre 1792, à l'équinoxe d'automne, mais surtout le jour de la proclamation de la première république par la Convention nationale, cette Convention nationale qui est en charge de rédiger la nouvelle Constitution pendant la Révolution. C'est ainsi, comme on le dit alors, que le 22 septembre 1792 est le premier jour de l'ère des Français. Ce nouveau calendrier est officiellement adopté le 6 octobre 1793, il supprime toute référence religieuse et il invente un nouveau découpage de l'année. Il s'agit ici, en fait, de renforcer la toute nouvelle république en effaçant le passé monarchique de la France, bien sûr, mais aussi le poids de la religion sur la société française. Les 12 mois sont composés de 30 jours, ils comprennent trois décades, c'est-à-dire trois périodes de 10 jours qui remplacent les semaines de 7 jours que l'on connaissait jusque-là. Les jours sont simplement nommés primidi, donc premier jour, duodidi, deuxième jour, tridi, cartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi, donc le dixième jour. Chacun de ces jours n'est plus associé à un saint ou à une sainte, mais à des noms de fleurs, d'animaux, d'arbres, de plantes ou même encore d'outils agricoles. Les noms des mois, eux, proposés par le poète Fabre d'Eglantine, reprennent le rythme des événements naturels et celui des activités humaines. Vous avez l'automne avec Vendémière, le mois des Vendanges, Brumaire, celui des Brumes, et Frimère, celui des Frimas, donc des brouillards, pardon, givrants. Vous avez ensuite l'hiver avec Niveauze, le mois des Neiges, Pluvioze, celui des Pluies, et Ventoze, celui des Vents. Puis vient le printemps avec Germinal, le mois de la germination, Floréal, celui des Fleurs, et Prairéal, celui des Prairies. Et enfin, vous avez la saison d'été avec Messidor, le mois des Moissons, Thermidor, celui des Chaleurs, et Fructidor, celui des Fruits. L'année ne commence plus le 1er janvier, mais avec l'équinoxe d'automne au 1er Vendémière, c'est-à-dire le 22 septembre donc, et avec des mois de 30 jours fixes, il faut savoir que cette année se termine toujours avec 5 jours supplémentaires, voire même 6 jours supplémentaires, les années dites sextiles. Ces jours en rap, si on peut dire, sont nommés les sans-culottis, dans l'hommage aux sans-culottes, et on a dans l'ordre le jour de la vertu, celui du génie, le jour du travail, le jour de l'opinion, celui des récompenses, et les années sextiles, le 6e jour donc, et celui de la Révolution. Cependant, ce calendrier va présenter aussi des inconvénients. Déjà, il commence à l'équinoxe d'automne, qui est fluctuante, ce qui va provoquer une certaine irrégularité dans le calendrier annuel, mais aussi et surtout, il entre difficilement dans les habitudes des Français, ces Français qui, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, à l'époque, continuent à se référer au calendrier grégorien qu'ils utilisent depuis des siècles. Ainsi, après être devenu empereur en 1804, l'empereur Napoléon Ier va décider d'abolir le calendrier révolutionnaire par un décret, ce décret impérial du 9 septembre 1805, c'est-à-dire encore à l'époque, ce décret du 22 Fructidor de l'an 13, et le calendrier grégorien va faire officiellement son retour en France dès le 1er janvier 1806. Finalement, à part une tentative de restauration pendant la Commune de Paris du 18 mars au 28 mai 1871, le calendrier révolutionnaire ou calendrier républicain n'aura vécu que 13 ans. Sachez en revanche que le système décimal des poids et mesures instaurés en même temps que ce calendrier révolutionnaire aura, lui, conquis la France et une grande partie du monde et qu'il va se pérenniser jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez tous. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute, bien sûr, et je vous invite également à vous rendre sur mon blog, donc lescarnetsdigore.fr. Vous pourrez y découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment retrouver d'autres anecdotes consacrées à la période de la Révolution et à la République française, comme par exemple les origines de la cocarde de Tricolore ou encore celles du drapeau français, ou bien les explications concernant la fête nationale du 14 juillet. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.